Stimulus par choc physique et électrique. Jour 2. Prélèvement d'échantillons de sang et de salive chez le patient aimant. Les premières analyses révèlent bien la présence d'ADN pingouin manipulé et de la PPM modifiée dans l'organisme. Jour 3. Changement des habitudes alimentaires du sujet. Passage à un mode de nutrition oligophagique. Aucune altération physiologique remarquée. Jour 5. Le suivi hématologique du patient, les tests urinaires et les fécalogrammes quotidiens confirment que la PPM est acceptée par l'organisme. Toutefois, celle-ci n'est pas encore active. Jour 7. Poursuite de la recherche du stimulus par l'activation du système somatosensoriel par voie spinothalamique. À mon signal. 3, 2, 1. 20 minutes, Christophine. 20 minutes. 20 minutes. Je n'en m'allais plus. D'accord, c'est bon. On arrête pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada